Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Laït et Smart. Ravis de vous retrouver ce soir encore avec mes deux invités. Nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment. J'ai retenu deux sujets ce soir. Un sujet incontournable, le plan de relance, le second plan de relance, le deuxième plan de relance. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir un troisième. C'est dans le débat. On l'évoquait déjà la semaine dernière après l'application du rapport Pizani-Ferry et Olivier Blanchard. Aujourd'hui, on dirait que si on lit la presse, on a l'impression que déjà ce matin, on a entendu le ministre de l'Économie, lui, sur France Info, dire non, il n'y aura pas de deuxième plan de relance. Et en même temps, les indiscretions de presse disent que le chef de l'État, lui, oui, il en veut un. Alors après, c'est aussi une question de sémantique. Est-ce que le plan de relance ? Est-ce que le plan d'investissement ? Quelles sont les différences ? Ce sera là. Voilà. C'est ce qui va nous occuper dans la première partie de l'émission. Après la pause, dans une seconde moitié de l'émission, hop, nous partirons en Chine. Vous savez, on l'avait déjà évoqué aussi dans l'émission il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, la question de la démographie chinoise. Nous avions commenté il y a quelques jours le fait que les chiffres ne sortaient pas alors qu'ils auraient dû sortir. Les chiffres du recensement, ça y est, ils sont sortis. Alors ce n'est pas une baisse de la population. C'est manifestement ce que craignaient les autorités là-bas. Alors ils ont peut-être eu le temps de manipuler les chiffres. On ne sait pas. On ne saura pas. En tout cas, c'est une très légère progression. La plus faible depuis 1949, vraisemblablement la dernière, avec des sous-ensembles au sein de la population chinoise qui sont en baisse. Alors est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que c'est un sujet économique ? Est-ce que c'est un sujet économique pour eux, les Chinois ? Est-ce que c'est un sujet économique pour nous, par ricochet, puisqu'on parle quand même de la deuxième puissance du monde, voilà. Et plus globalement, voilà, l'impact de la démographie sur l'économie. On essaiera de balayer tout ça dans la deuxième moitié de l'émission. En compagnie de Stéphane Von Nuffel. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes cofondateur de netinvestissement.fr, donc entrepreneur. Merci à vous d'être là. Bruno Demoura Fernandez, bonsoir. Vous êtes économiste chez ECOFAS. Merci également d'être à mes côtés. Tout de suite, la question apéritif, il est question de vocabulaire, de sémantique, de constitution et de climat. Environnement de points à garantir ou préserver, c'est l'intitulé de cet apéritif. Alors, vous connaissez peut-être le sujet. Il y a une bataille, une guéguerre en tout cas politique entre l'exécutif et l'Assemblée nationale, où il est majoritaire, et le Sénat concernant l'hypothétique révision de l'article 1 de la constitution de notre constitution française, constitution de la 5e buplique, autour de la question du climat. L'Assemblée nationale, issue en tout cas suivant les recommandations de la Convention citoyenne, souhaitait que l'État, dans cet article 1, garantisse la préservation de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique. Les sénateurs ont souhaité plutôt écrire que l'État préservait l'environnement et agissait contre le réchauffement climatique. Donc voilà, on est dans le vocabulaire. Le fait de garantir l'environnement aux yeux des sénateurs posait un risque important, un risque judiciaire, notamment en fragilisant, le cas échéant, l'État. Le sujet est important parce qu'il faut que les deux chambres soient d'accord pour qu'il y ait un texte commun qui puisse être... C'était la promesse du chef de l'État. On craint qu'elle ne soit pas tenue. En tout cas, pour que le texte puisse être soumis au français à référendum, compte tenu du climat et du calendrier. On ne le voit pas trop. Mais enfin, messieurs, est-ce que tout ça n'est pas très important ? Est-ce que ce qui est important, c'est le fond et pas la forme ? Est-ce que c'est la forme et pas le fond ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que... Tenez, le chef d'entreprise que vous êtes, est-ce qu'il a plutôt envie que l'État garantisse la préservation de l'environnement ou que l'État préserve l'environnement et agisse contre le réchauffement ? Est-ce que tout ça est sérieux ou pas ? C'est très difficile de dire que c'est un non-sujet, Guillaume, parce qu'on parle d'abord de climat et puis qu'on parle de constitution. Donc évidemment, ce n'est pas un non-sujet du tout. C'est du lot. C'est le genre de sujet qui, normalement, soit devrait attirer des vrais débats. Mais alors je pense qu'il faudrait soit des spécialistes climatologues, soit des spécialistes constitutionnalistes. Le chef d'entreprise et citoyen que je suis, parce que c'est presque plus le citoyen qui a le droit à la parole sur ce sujet que le chef d'entreprise, il va dire deux choses. D'abord, il va dire que la première chose, c'est que le réflexe du Sénat, quel que soit son bord, est un bon réflexe dans le pays dans lequel on vit, qui est de dire attention aux mots, parce que ça n'est pas que de la sémantique. Garantir, ça veut dire quelque chose juridiquement qui est très, très différent de sécuriser, on parle de finances, ou préserver, lutter, etc. Donc je pense que le réflexe des sénateurs, qui ne sont pas vraiment liés là-dessus, mais ils ont quand même raison de faire attention à ce qu'on écrit, a fortiori dans l'article 1 de la Constitution, qui est quand même un sujet émanant quand même. C'est ce qui est écrit en gros sur la boutique. C'est un truc un peu sérieux. Bon, après, le deuxième aspect de ma réponse, pour faire très rapide là-dessus, c'est que, là aussi, le citoyen que je suis, moi, ça m'a fait sourire un peu de tout ça, parce que je me suis dit, quand on pense que les types qui ont écrit ça, y compris la dernière Constitution, en 1958, il y avait des vrais sujets un peu compliqués, guerre d'Algérie, etc., et que là, on se bagarre juste sur un mot, pour savoir s'il faut ou pas sauver la planète pour nos enfants, je trouve que si c'est le seul sujet qui occupe aujourd'hui le Parlement français, cinquième ou sixième... Non, c'est moi qui ai été le chercher pour faire un petit... C'est pour ça que je dis, je le prends en souriant, parce que c'est un débat et qu'on est là, quand même, pour faire un peu de caricature. La question, Bruno, c'est, voilà, c'est obligation de moyens versus obligation de résultats. L'État, les sénateurs, assument l'obligation de moyens, pas trop l'obligation de résultats, dans la Constitution. Après, qu'on souhaite tous qu'il y ait le meilleur résultat possible, c'était une évidence. Alors, je pose la question à qui, aux citoyens, l'économiste, aux deux ? Non, je pense que, en fait, effectivement, c'est très important, parce que c'est dans la Constitution, mais au final, on sent que c'est un sujet qui, quoi qu'il arrive, devient fondamental. On sent que, dans les nouvelles générations, c'est le sujet qui tient vraiment à cœur. Moi, en tant que professeur aussi, à côté, je vois bien que les étudiants, quand on leur pose la question basique des grands enjeux pour dans 50 ans, comment ils imaginent la planète dans 50 ans, on voit bien que... Ce n'est pas l'article 1 de la Constitution qui les mobilise, c'est sur tort. Mais on voit bien que la question de l'environnement est la première de leurs préoccupations. Donc, on voit bien aussi que ça va rentrer, et c'est déjà rentré dans les débats, dans les entreprises. On parle beaucoup d'ESG, toutes entreprises prennent ça en compte. Tous les partis politiques sont obligés d'avoir un volet vert. Dans les plans de relance ou d'investissement, on a toujours des volets verts maintenant. Donc, on va dire que là, quoi qu'il arrive, en fait, ce sera forcément un sujet qui sera central. Qu'on garantisse les résultats ou les moyens, au final, probablement, ce sera l'un des sujets... Ce que vous nous dites, c'est que cette guéguerre politicienne, elle cache quelque chose de plutôt positif, qui est un relatif consensus sur, le fond, les enjeux et la nécessité d'agir, au-delà de ces questions de mots. Exactement. Et au final, même si on n'a pas de garantie de résultat ici, dans le texte, on sait bien qu'au cours des prochaines années, ce sera fondamental dans les programmes des partis d'avoir forcément des volets verts. Est-ce que c'est l'affaire de tout le monde, Stéphane, ou est-ce que c'est d'abord l'affaire de l'État, ces sujets rires ? Est-ce qu'il faut que l'État donne... C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, je suis de la fin des années 70. Pour autant, je suis d'une génération où on vit, nous, vraiment une transition en tant qu'adulte, parce qu'on n'a pas été élevés dans un monde vert. On a été élevés dans un monde tout pétrole, tout nucléaire, etc. Mais pour autant, on a toujours quand même appris à couper l'eau, à faire attention à ce qu'on triait, comme en tout cas c'était le cas chez moi. Évidemment, c'est l'affaire de tous. Moi, je suis toujours atterré, mais là, c'est le chef d'entreprise un peu libéral qu'on a marre toujours de devoir passer par l'État. Mais je le comprends. Pourquoi légiférer sur un sujet comme ça ? Pourquoi l'existence d'un parti spécifique sur un sujet comme l'écologie, alors que normalement, ça devrait couler de source théoriquement, que puisqu'on se nourrit et qu'on vit sur une planète, il faut juste... Il y a de l'écologie dans tous les partis politiques, ce qui n'était pas le cas avant, pour le coup. C'est quand même très triste d'imaginer ça. C'est quand même très triste d'imaginer que c'est finalement assez récent, que certains partis dits classiques soient obligés d'afficher une certaine couleur verte dans leur... En même temps, de couper l'eau quand on a fini d'utiliser, ça ne méritait pas d'être dans les programmes. Non, mais vous voyez, oui et non, parce que si on en est là, c'est peut-être que finalement, tout le monde ne le faisait pas chez soi d'un point de vue naturel. Vous voyez ce que je dis, on va vous dire, jeter sa cigarette sur la plage, c'est-à-dire que c'est des réflexes, il va falloir passer par la loi, et c'est le cas aujourd'hui, puisque vous pouvez être pénalisé si vous le faites. Moi, ça me dépasse. Bien sûr que c'est le problème de tous. On ne devrait pas faire ça, mais ça ne devrait même pas être la loi qui nous le dit. Ce serait juste le bon sens. Bon, en même temps, ce n'est pas le sujet du climat, ce n'est pas tellement l'eau et le mégot de cigarettes sur la plage. Il y a une vraie tendance de marché, en tout cas, sur ce sujet, si on parle d'économie pure. Absolument, oui, mais c'est pour ça que je disais que ça cache un peu le fait que le sujet progresse. Il y a un vrai sujet là-dessus pour relancer les croissances des différents pays, quelle que soit la zone mondiale. Voilà la transition. Vous utilisez même le terme de relance. Allez, on va parler de l'hypothétique deuxième ou seconde plan de relance français. Tout de suite, c'est notre premier débat. Faut-il un autre plan de relance ? Donc, la question se pose ou semble se poser aux plus hautes autorités de l'État, particulièrement aujourd'hui. Regardez ce papier du point. L'Élysée mijote un second plan de relance et bouscule Bercy. Le journaliste du point qui nous dit pourquoi Emmanuel Macron est désormais convaincu qu'il faut amplifier la relance d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas neutre, ce qui a un peu bousculé Bercy. Il a reçu mardi 4 mai, c'est donc la semaine dernière, des économistes dont Jean-Pizani Ferry, Laurence Boone, Gilles Berset ou Benoît Cœuré. Et le même jour, autre dépêche, c'est à l'issue de son interview ce matin sur France Info du ministre de l'Économie et des Finances. Bruno Le Maire annonce qu'il n'y aura pas de deuxième plan de relance. Entre guillemets, en fait, le ministre a dit la question qui peut se poser, c'est de savoir s'il faut un plan d'investissement sur le long terme, sous-entendu, et non pas un plan de relance. Les mots ont un sens, c'est ce qu'il a dit sur France Info. Non, pas ce matin, c'était hier, pardon. Nous allons retrouver en 2022 le niveau d'activité de 2019. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire avoir une économie plus compétitive, plus productive, qui crée plus de croissance et surtout plus de respect d'environnement ? Pour l'interrogation, le chef de l'État qui donc a réagi à un rapport qu'il avait demandé à Jean Pizani Ferry et à Olivier Blanchard. Jean Pizani Ferry qui était l'inspirateur de son programme économique de 2007. Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI. On l'avait évoqué rapidement la semaine dernière. Pizani Ferry qui avait tweeté. Et comment revenir au plus vite au niveau d'avant-crise ? Comment effacer les séquelles du choc et rattraper au plus vite le terrain perdu ? C'est donc la même thématique que ce qu'évoquait Bruno Le Maire à la radio tout à l'heure. Et donc Pizani Ferry et Blanchard qui disent que 100 milliards, c'est probablement pas assez. Les 250 proposés par le commissaire au plan en Bayrou, si on fait une règle de 3 un peu avec les stimulus américains, c'est peut-être trop. Voilà, pourquoi pas 50 milliards de plus. Est-ce qu'on est objectivement capable aujourd'hui, alors qu'on n'est toujours pas sorti de la crise même sanitaire, j'oserais dire, même si on a plein de perspectives avec un calendrier très précis de déconfinement, y compris jusqu'à la réouverture des remontées mécaniques, ce qui a quand même fait beaucoup rire dans les annonces du Premier ministre. C'est mi-juin pour ceux que ça intéresse. Est-ce que, alors qu'on n'est pas encore sorti, il y a des remontées mécaniques qui sont pas au ski, il y a des téléphériques dans les villes, etc. Mais Bruno, est-ce que c'est quand même pas un peu tôt pour savoir, même à 50 milliards près, ce dont on aura besoin pour repartir de l'avant ? Si, effectivement, c'est pour le moment extrêmement tôt de savoir de quel montant on aura besoin et surtout de quoi on aura besoin. C'est aussi pour ça que probablement il y a un débat entre le Russie... Balance d'investissement, court terme, moyen terme, long terme. Parce que la question c'est de quoi est-ce qu'on va manquer en fait. Et notamment du côté américain, ils pensent, en tout cas ils estiment qu'il manque de demande. En fait, le problème chez eux c'est que la demande n'est pas assez là. C'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'emplois détruits, donc il faut relancer l'emploi, redonner du pouvoir d'achat aux gens pour ensuite que l'offre suive la demande. Le problème c'est que les comparaisons entre France et Etats-Unis sont assez difficiles. En France, par exemple, on sait qu'une bonne partie de la relance, lorsqu'on relance la demande, si l'offre n'est pas prête à y répondre, ça part en importation. En France, globalement, les importations c'est 33% du PIB. Aux Etats-Unis, c'est 15% seulement. Donc on sait que si on relance la demande alors que l'offre est au maximum, on va en porter. Et donc au final, en fait, on va avoir un effet d'éviction. Donc il est important d'abord de savoir en fait est-ce qu'on va avoir un problème de demande ou pas et est-ce que l'offre est prête à y répondre. Et en fait, ensuite, par rapport à la demande, jusqu'à présent, au troisième trimestre, donc quand on a ouvert l'été dernier, on n'a pas forcément eu de problème de demande en fait. La consommation est... Exactement. Pourquoi ? Parce que pour le moment, en fait, les ménages et les entreprises ont été très protégés. Donc pour le moment, le pouvoir d'achat des gens est là. Ils ont épargné. Donc tout porte à croire, en tout cas, pour le moment, qu'une fois qu'on va libérer un peu cette demande et qu'on va ouvrir l'économie, alors la demande repartira. Et il ne sera peut-être pas nécessaire, encore une fois, de relancer du côté de la demande. Parce que là aussi, en fait, la grande différence avec le marché américain, c'est qu'aux Etats-Unis, on estime qu'il faut relancer la demande pour créer une surchauffe, pour qu'ensuite, en fait, on embauche les personnes qui étaient très, très loin du marché du travail. En France, en fait, avant la crise, en tout cas, les problèmes n'étaient pas forcément sur le manque de demande. Si on a un taux de chômage de 8% à peu près, c'est parce qu'il manquait de compétences, en fait. C'est-à-dire qu'on avait une inadéquation entre compétences et, enfin, donc, qu'avaient... Au frais de vent, mais sur le marché du travail. Exactement. Et donc, en fait, ce n'est pas forcément une question de demande. Donc ça veut dire que même si on relance, mais que parmi les candidats que vous avez, aucun ne répond à vos besoins, aucun ne cherche le métier que vous lui proposez. Derrière, en fait, vous n'avez pas forcément une chute du taux de chômage. Donc c'est pour ça qu'il est important d'abord savoir quelles sont les causes qui vont entraîner le ralentissement, ou en tout cas les freins de l'économie, avant de vraiment décider, on met 100 millions, 50 millions, et dans quoi ? Stéphane, vous disiez tout à l'heure, quand on parlait climat et constitution, c'est un petit peu surréaliste de voir les politiques qui se chamaillent sur tel mot, tel truc, à propos de l'article 1 de la constitution. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu surréaliste de voir les économistes ou les politiques qui se chamaillent sur ce qu'il faut à un deuxième plan de relance, de combien, alors que le premier, il est à peine entamé, et qu'on n'est pas sorti de la crise sanitaire compte tenu de la situation sur le terrain de vaccination ? Il y a beaucoup de questions dans votre question, Guillaume, et justement, tout à l'heure, je me suis dit, alors quand on va aborder ça, et Bruno a encore ajouté une couche à laquelle forcément je n'avais pas pensé, parce que je n'ai pas sa vision d'économiste, et une vision universitaire, mais très raisonnée, forcément, il y a une première chose auxquelles il faut vraiment penser, Guillaume, d'abord, il y a toujours un peu de politique dans tout ça, il ne faut pas oublier que là, on a un président de la République, et ce n'est pas pour rien que c'était Pisanifieri qui était présent, et Olivier Blanchard, qui va plutôt avoir un vocabulaire et une façon de se positionner que je vais bêtement et caractérément dire plutôt un peu centre-gauche, là, en ce moment, et puis on a Bruno Le Maire, il ne faut pas oublier qu'il était quand même candidat à la primaire à droite, donc on a plutôt là un ministre de l'économie et un président de la République qui ne sont plus d'accord, non pas simplement sur de la sémantique, pour rejoindre votre question, est-ce qu'il se chamaille pour pas grand-chose ? Non, parce que là, la sémantique fondamentale, là, elle a une réalité, voilà, et sans choisir mon camp, je vais vous dire que là, pour le coup, alors au début, je n'étais pas forcément très fan de sa façon d'aborder les choses, mais depuis un certain temps, j'avoue que Bruno Le Maire prend quand même une dimension qui, moi, me convient un peu plus, il a une vision qui me semble un peu plus lointaine, c'est-à-dire qu'en fait, son raisonnement, et en tout cas, les gens qui le conseillent, sont en train de dire « attendez les gars », et finalement, Bruno l'a un peu résumé là, on a dépensé 40% des 100 milliards de départ, pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est comme l'investissement que je connais bien, si vous collectez trop d'argent auprès de vos clients et que vous n'avez rien à mettre en face pour investir correctement, vous allez investir pour vos clients n'importe comment, donc ils vont être déçus, et ils retireront leur argent. C'est exactement ce que Bruno Le Maire a dit, il ne faut pas faire un énième plan de relance, et Joe Biden, aux États-Unis, a eu exactement la même démarche, les appellations des différents plans d'injection, que ce soit le premier de Trump et les deux autres derrière, avec ce changement de président des États-Unis, les termes aussi ont été bien bien précis, entre le plan de relance, on le traduit comme on veut, et puis le plan d'infrastructure, ça veut dire ce que ça veut dire, donc je dis qu'aujourd'hui, non, clairement, il n'y a pas besoin de plan de relance, un, parce qu'on n'a pas dépensé l'argent réellement du premier plan de relance, Bruno l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que tant qu'on avait besoin d'argent pour sauver des emplois ou pour soutenir l'économie, pour l'instant, continuons le plan qu'on a déjà défini, et ensuite derrière, s'il y a besoin d'un autre plan, en revanche, oui, c'est un plan d'investissement, c'est-à-dire préparons, je n'aime pas ce terme, vous le savez, Guillaume, préparons, il faut quand même le dire, le monde de demain, et donc investissons, et on en parlait tout à l'heure par rapport au climat, s'il doit y avoir de l'argent, et si la France doit encore s'endetter, et si nous devons, nous tous actifs, accepter d'endetter nos enfants à nouveau, faisons-le peut-être dans cette deuxième couche, en investissant réellement sur les points de numérique, l'intelligence artificielle, le digital, au service, évidemment, des nouvelles technologies qui vont nous permettre de protéger le climat, de changer de mode de consommation, etc., etc. C'est un point de vue qui n'est pas simplement une petite guéguerre, une petite bisbille, c'est pas simplement, je pense, sans aucun manque de respect, des raisonnements macroéconomiques qu'il faut avoir, évidemment, mais c'est à un moment donné être, et là c'est le chef d'entreprise qui parle, concret, il y a un moment donné, dans une entreprise, quand vous n'allez pas bien, il faut aller demander à la banque de l'aide, juste pour finir les fins de mois, et éviter la cessation de paiement, et puis ensuite, il faut faire des investissements pour voir si votre entreprise peut aller plus loin, voilà. Et aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas, surtout pas, un plan de relance qui serve, finalement, à maintenir cette économie zombie qui traîne dans les vieilles économies, y compris aux Etats-Unis, et qui sont soutenues par ce genre de plan-là, et par les quantitatives easing des bandes centrales successives. S'il y a bien un moment donné où il faut rebattre les cartes, c'est en ce moment, parce que ce qui vient de se passer, je pense que les populations sont prêtes à réfléchir différemment leurs économies respectives. Donc, investissons intelligemment, et arrêtons de soutenir, peut-être, des pans d'économie qui n'en ont pas besoin. Donc, un plan d'investissement ? Si la différence est entre relance et investissement, le plan français de 100 milliards, qui s'appelle France Relance, il y a beaucoup d'investissements, quand même, dedans. Ce n'est pas payer les salaires des gens. Donc, est-ce que vous insistez, vous aussi, sur cette différence absolue entre relance et investissement ? On peut faire de la relance via l'investissement. Relance, ce n'est pas uniquement soutien. On pourrait dire, voilà, soutien et investissement. Malgré tout, quand même, c'est amusant, parce que vous disiez, effectivement, Blanchard, Prisani-Ferry, ce n'est pas de l'école libérale classique. En même temps, Blanchard, il y a un mois, c'est celui qui a lancé le débat aux États-Unis, en disant, attention, les milliers de milliards de M. Biden, c'est probablement trop. Et là, effectivement, il dit que les 100 milliards de M. Le Maire, ce n'est pas assez. Comment on évalue ça ? On parle en ratio de PIB ? Effectivement, en pourcentage de PIB, là, ça fait 15 %, là, ça ne fait que 3. On va essayer de taper au milieu. Oui, voilà, en fait, on réfléchit en ratio de PIB et aussi, en fait, de, par exemple, de combien l'emploi a été détruit, en fait, de combien de pourcentage l'emploi a perdu, de combien de pourcentage l'activité a perdu. Est-ce qu'on est loin du PIB potentiel, c'est-à-dire de la trajectoire qu'on aurait dû avoir en temps normal ? Et c'est comme ça qu'en fait, on en déduit. On va dire, est-ce qu'on est loin ou pas du rythme qu'on aurait dû avoir ? Moi, qui ne suis pas spécialiste, j'ai compris qu'aux États-Unis, ils visent non seulement la trajectoire qui était la leur avant la crise sanitaire et économique, donc jusqu'à 2019, non seulement de retrouver cette trajectoire, ce qu'ils ont quasiment trouvé, mais en plus, mais de faire mieux. Ça, du coup, c'est l'input. Biden, on a changement d'élection, etc. Il faut, voilà. Chez nous, manifestement, à date, il n'y a aucune projection qui dit qu'on retrouve la... On retrouve le parallèle avec la trajectoire d'avant. Mais aujourd'hui, de ce que j'ai vu, il n'y a aucune projection qui dit qu'on serait susceptible de retrouver, de retoucher la courbe théorique qui était celle de notre croissance du PIB jusqu'à fin 2019. Ça, c'est un... Un, est-ce que c'est un enjeu ? Deux, est-ce que c'est crédible chez nous d'y arriver aussi ? Est-ce que c'est ce à quoi il faut arriver ? En fait, il y a un risque que prennent les Américains et qu'ils assument, qui est celui de la surchauffe. Et donc, en fait, de créer de l'inflation. Mais en fait, et c'est là où c'est assez difficile de comparer les deux pays, c'est qu'aux Etats-Unis, si jamais vous créez de l'inflation, derrière, vous pouvez laisser filer un peu le dollar et donc vous restez compétitif de la même façon à peu près. En Europe, en fait, dans la mesure où vous êtes dans une union monétaire, si jamais vous avez de l'inflation, en fait, vous perdez en compétitivité parce que si les autres n'en ont pas fait de même, en fait, ils ne vont pas laisser filer l'euro pour que vous soyez compétitif. Et donc, au final, en fait, vous allez perdre en compétitif. Surtout qu'en théorie, la Banque Centrale est indépendante. Exactement. La BCE. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'au final, en fait, vous allez vous perdre en compétitivité, même par rapport à vos concurrents, on va dire, vu qu'on est aussi concurrents en Europe. Et puis après aussi, il y a la question de l'endettement. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, la trajectoire des finances publiques américaines d'après le Parlement américain, en fait, vous allez avoir une courbe qui monte à 200 points de PIB en 2050. En Europe, c'est encore différent parce que déjà, l'euro n'a pas le pouvoir du dollar. Et au-delà de ça, en fait, si on est les seuls en Europe à le faire, alors mécaniquement, on va aussi devenir un peu une cible. en Europe, comme l'Italie a pu le devenir ou comme la Grèce aussi. Donc ensuite, votre signature perd de la valeur. Donc c'est en ça, en fait, aussi que... Alors, effectivement, évidemment, je pense que le gouvernement voudrait retrouver la trajectoire qui aurait dû être la sienne avant la crise. Mais en même temps, il y a des risques qui sont là. Et c'est pour ça qu'en fait, on se pose aussi la question est-ce que ça vaut le coup de prendre ces risques-là ? En tout cas, pour le moment, dans la mesure où on ne sait pas encore comment vont marcher, en fait, les mesures qu'on a déjà mises en place, etc. Mais sur l'investissement, en revanche, là, c'est pertinent d'investir sur les sujets de long terme puisque, en fait, on sait très bien que, notamment en temps de crise, c'est toujours le cas, les entreprises ont mécaniquement moins de moyens pour le faire. Donc, même là, par exemple, en fait, on a pris des prêts de trésorerie afin de continuer à survivre, on va dire. Mais en fait, on sait bien qu'on réduit les investissements d'autant et que même, par exemple, quand on va rembourser les PGE jusqu'en 2026, ce que vont le faire la plupart des entreprises, c'est autant d'argent qu'on ne met pas dans l'investissement. Donc, souvent, en temps de crise, il faut que l'État se substitue un peu, en tout cas, prenne une partie de cet investissement, une partie de risque, pour investir sur les sujets de long terme. Alors, il ne faut pas agir seul, en tout cas, seul en Europe. C'est ce qu'a souligné le ministre hier à la radio. Donc, il a évoqué, effectivement, que ce scénario de ce rattrapage de la croissance prévue était possible qu'avec des partenaires européens qui participent aussi à ce plan d'investissement. Par rapport au plan d'investissement labellisé France Relance, celui qui a été annoncé l'été dernier et qui a été engagé à hauteur de quelque chose de 30 ou 40 % aujourd'hui, dans lequel l'argent européen doit venir jusqu'à hauteur de 40 milliards, qui n'est toujours pas arrivé, mais, effectivement, on imagine qu'il y a un objectif qui est avant la fin de l'été pour les premiers chèques arrivant de Bruxelles. Bon, on a la chance de pouvoir, entre guillemets, en France, avancer l'argent. Donc, puisqu'on n'a pas de problème d'endettement, enfin, en tout cas, de taux d'endettement et de capacité des marchés à absorber notre dette. Par rapport à ce qui a déjà été annoncé en termes d'investissement dans le plan, même s'il s'appelle France Relance, qu'est-ce qui vous paraîtrait nécessaire dans un deuxième temps de faire en plus, selon vous, Stéphane, Alors, d'abord, c'est très compliqué de se positionner, parce qu'évidemment, enfin, c'est des sujets qui sont extrêmement larges et puis on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, heureusement. Non, mais peut-être avec le comparoie américain où, effectivement, il y a de l'argent partout. Je ne veux pas rester coincé sur cette idée, mais en fait, évidemment, quand on fait un plan de relance et France Relance, c'était un plan qui encadrait, évidemment, des projections et des investissements. La différence fondamentale pour le chef d'entreprise que je suis, c'est qu'à partir du moment où vous partez du principe qu'on est dans un temps de crise, c'est-à-dire qu'en fait, on va imaginer qu'on est dans le creux du V, c'est-à-dire qu'on estime qu'on est en bas et qu'on lance ce premier plan de relance. Ce que les États-Unis ont fait, ce que la grande majorité des grandes zones économiques ont fait, chacun avec ses moyens, ça, c'est un plan de rebond. On va appeler ça comme ça, si vous voulez. Donc le plan de relance, évidemment, il y a de l'investissement, ce n'est pas que du soutien, ce n'est pas que du PGE, mais ce plan-là, c'est juste le rebond. C'est-à-dire que c'est ce rebond qui, on va dire, à 24 mois, permet à une entreprise comme à un État, comme à une société, de rebondir après une guerre, de rebondir après une crise sanitaire, de rebondir après une crise économique. On l'a connu entre 2008 et 2010. Ça peut être un quantitative easing qui ouvre les vannes, etc. C'est ce sujet-là. Le quantitative easing généralisé du monde entier, que toutes les banques centrales se sont habituées après 2008-2010, c'est l'exemple qu'il faudrait qu'on évite. Ce qui était normalement simplement une espèce de notion de relance permettant après une crise financière systémique très puissante de faciliter la réinjection et la refluidité de l'économie, ce que vient d'expliquer Bruno, c'est-à-dire qu'il faut relancer l'investissement. Et si les acteurs privés ne peuvent pas faire, là, c'est l'État. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque ? On a utilisé des mécanismes de banque centrale pour injecter. Est-ce qu'ils ont tous été coupés derrière pour remettre un niveau de taux raisonnable qui nous permettrait aujourd'hui, 10 ans plus tard, parce qu'il y a une nouvelle crise, de restructurer ? Non. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Il faut faire attention. Ce n'est pas que... Si on n'a qu'une vision de relance, ces investissements, qui sont des investissements d'urgence qu'on fait pour sauver une économie, deviennent de mauvais investissements quand normalement la machine repart. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la restauration réouvre et qu'on peut retourner en terrasse, si vous n'avez simplement que des employés en CDD qui sont, on va dire... Normalement, c'est la semaine prochaine, les terrasses. Il ne faut pas qu'ils pleuvent, mais s'il ne pleut pas... Il va pleurer des cordes. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tous les emplois des restaurants qui réouvrent pendant un temps sont pris à disposition, et je suis d'accord, il faut qu'on les aide, il faut qu'on ne les laisse pas payer d'impôts sur les terrasses, mais ça, il faut que ce soit un temps. Et il faut que derrière, ils réemploient des gens en CDD. Il faut qu'on recrée une économie parce que sinon, ces acteurs économiques ne pourront pas emprunter, mais ils ne pourront pas se loger, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous donnez un exemple. Oui, moi, je pense qu'il faut mettre le paquet fondamentalement, mais Bruno Le Maire l'a dit, il faut mettre le paquet sur la digitalisation, l'intelligence artificielle pour les raisons et les bons impacts que ces technologies peuvent avoir sur le climat et sur la santé. Pas simplement parce que NetInvestissement est un outil digital et que c'est très bien d'aller faire du boursicotage en ligne. Je dis juste qu'aujourd'hui, il faut qu'on rattrape notre retard. Et je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe. Sur l'affrontement, l'opposition, la divergence un petit peu idéologique que vous évoquiez tout à l'heure entre le camp de Bruno Le Maire entre guillemets et celui des amis Pisani, Ferry et Blanchard qu'ils aient ou pas convaincus le chef de l'État sur l'opportunité de remettre du charbon dans la machine rapidement ou pas. Qu'est-ce qui les oppose ? Est-ce que c'est l'idée que si on annonce un deuxième plan de relance, on envoie le message aussi qu'à un moment donné, il y aura forcément les hausses d'impôts derrière et que c'est pas le meilleur pour la confiance ? Il y a de ça ? Je pense qu'on est à 12 mois. On est à 12 mois d'une échéance électorale importante et que là, il commence... Alors, c'est une spéculation pure. Oui, on spécula. Il commence à préparer l'après-message qu'il pourrait lancer. Oui. Voilà, donc la notion de peut-être garder... Je veux pas non plus me faire la vocale du diable. Peut-être garder dans le discours présidentiel et l'environnement présidentiel une notion un peu plus sociétale qui rassemble en disant voilà, c'est un plan de relance qui sous-entend encore qu'il y a un peu de gravité, qu'on est encore dans une situation de gravité. C'est un peu jupitérien pour reprendre l'expression de l'époque, en disant, ben voilà, on va pas parler tout de suite des hausses d'impôts ni du fait qu'il va falloir rembourser tous ces plans parce qu'on est encore dans une phase d'un besoin de relance, la sémantique est importante. Bruno Le Maire, lui, il va forcément se positionner un peu différemment où déjà, il sous-entend que s'il y a de l'argent qui doit être mis, ça va être de l'investissement parce que lui, il défendra auprès des gens qui l'écoutent et qui le suivent habituellement le fait que ce sera pas simplement de l'argent à rembourser parce qu'on l'a dépensé comme ça en relance, mais c'est du vrai investissement, etc. Donc s'il y a hausses d'impôts dans les deux cas, ce sera le cas, Guillaume, dans les deux cas, il faudra à un moment donné payer la note, ben le discours sera pas le même, on dira, ben dans un cas, c'était parce qu'il fallait encore sauver l'économie, dans l'autre cas, on disait, ben c'est de l'investissement à long terme. Dans les deux cas, on n'est pas naïf et on votera comme il faudra. L'idée, c'est sûr, l'idée, Bruno, que soit d'un second plan de relance ou d'une deuxième phase de la relance qui soit plus orientée investissement, etc. Si ça arrive dans le discours prochainement, est-ce que c'est, vous imagineriez que ce serait une, non pas uniquement dans le discours, mais est-ce que ça peut arriver jusqu'au porte-monnaie des gens, c'est-à-dire, et en l'occurrence, avant 12 mois, parce que dans 12 mois, il y a une échéance électorale, est-ce que ça peut être un calcul ou est-ce que ça pourrait l'être en un point de vue théorique, pas un des points de vue, je ne vous demande pas votre jugement politique, mais est-ce que l'État est aujourd'hui en capacité de prendre des décisions qui, de type nouvelle enveloppe de relance qui soit concrète pour les futurs électeurs avant avril-mai 2022, d'un point de vue technique ? Oui, clairement, il y a un budget qui sera voté pour 2022, donc effectivement, si vous décidez de mettre en place des virements directs en début d'année ou même une baisse de TVA ou une baisse d'impôts, effectivement, ça ira dans la poche des gens en tout début d'année. Mais ce qui est vrai, c'est que probablement l'élection présidentielle va jouer, va peser en fait quand même sur les décisions, sur les décisions de politique économique. On ne peut pas se dire qu'en fait, le gouvernement n'y pense pas, mais c'est le cas comme en Allemagne. En Allemagne, on a une élection en septembre. En Allemagne, avec vraisemblablement une évolution, enfin en tout cas une coalition, probablement, vraisemblablement, les Grunen, les Verts seront membres de cette coalition, voire dirigeront, on ne sait pas encore, en tout cas, c'est ce que disent les sondages, ça peut influer ça. On imagine que s'il y a une nouvelle relance chez nous, ça doit se faire de façon concertée parce que sinon, ça pose des mauvaises questions. Enfin, en tout cas, c'est une mauvaise réponse comme on évoquait, on le disait, pourquoi tout à l'heure ? Oui, alors ça aura forcément une influence, mais aussi, je pense que le président, probablement, essaiera de savoir si dans l'opinion, parce qu'en fait, probablement, il y aura deux types de pression. La première, c'est qu'on voit, enfin, et probablement, on va lire qu'aux Etats-Unis, ça repart, ça repart fort, que Joe Biden relance, qu'aux Etats-Unis ont rattrapé leur niveau de PIB de fin 2019, etc. Donc, c'est un message où en fait, on va se dire, mince, la France est en retard, exactement, et donc, on va se comparer à eux, et de l'autre côté, il y aura aussi la grande crainte de l'endettement. C'est un autre type de pression, les gens vont se dire, mais on dépense énormément, mais au final... Il y a un autre type de clientele électorale qui est préoccupé par ce sujet, c'est pas les mêmes. Et donc là, probablement, qu'en termes purement politiques, qui n'ont en fait pu rien avoir avec des étudiants économiques ou purement rationnellement économiques, on décidera peut-être de l'impulsion, en fonction de l'électorat qu'on voudra viser. Si je peux me permettre juste, Guillaume, il y a concrètement quelque chose à faire là, c'est que tout plan de relance ou toute dépense qu'il faudrait faire à un moment donné, et je sais, et là, c'est pas un parti prix politique, attention, c'est que je parle sous le contrôle des économies, ça fait plusieurs fois que j'échange avec certains d'entre eux, quel que soit le bord, alors certains peuvent le dire en direct, d'autres moins, aujourd'hui, il est très clair qu'il faut arrêter de biberonner les entreprises, et je suis chef d'entreprise, il faut redonner en revanche de la marge d'investissement aux entreprises, et Bruno l'a soulevé tout à l'heure, on a tous freiné, y compris alors qu'on avait le PGE, les investissements et les dépenses, donc tout ce qui va être, on va dire, impôts de production, tous ces éléments-là, un certain nombre de charges, peut-être l'IS, en tout cas de façon très ponctuelle, voilà un moyen de faire un plan de relance qui soit pas un plan de relance dans le sens biberonnage à la dette, mais un vrai plan où on va responsabiliser les entreprises françaises en leur disant on vous donne la possibilité d'aller choquer un peu l'offre en vous réduisant les charges pour que vous soyez plus compétitif d'un point de vue prix, ça ce serait le seul moyen c'était un bon français, voilà dans le bon sens, ce serait le seul moyen aujourd'hui d'avoir une... Ouais avec un cas, non mais ce serait le... Voilà, pardon, excusez-moi, excusez-moi, je fais le travail dans la finance, c'est ravi, ce serait le seul moyen réellement d'avoir un impact parce que de faire un hélicoptère monnaie dont on me rabâche les oreilles à l'américaine où ils ont distribué 1700 ou 1800 dollars par tête, bon bah nous si on distribuait 1800 euros à chaque français, il y en a 80% qui partiraient dans des produits manufacturés ailleurs que chez nous, donc évidemment la TVA passerait quand même là pour récupérer un peu pour l'Etat, mais au final d'un point de vue économique, base de... enfin en tout cas off-demande, ce serait pas très cohérent, donc en fait réellement ce discours-là il est très difficile à tenir je pense pour les pouvoirs publics et en particulier pour un gouvernement du nom national comme M. Macron rêve de dire en gros il faut favoriser les entreprises en ce moment qui ont quand même pris la grosse part du plan de relance jusque là, mais clairement c'est peut-être le moment de le faire et de le comprendre donc pour répondre à vos questions, à votre question de tout à l'heure c'est là-dessus moi que je mettrai le paquet peut-être pas forcément sur injecter de l'argent mais en prélever moins ou en tout cas la prélever mieux avec des taxes peut-être plus vertes ou des choses comme ça. Soutien, rebond, relance, investissement, on verra les labellisations à venir de tout ça, on verra s'il y a un nouveau plan à suivre en tout cas, restez avec nous, on marque une courte pause, on va parler démographie dans la deuxième partie de l'émission et en plus pas démographie chez nous, démographie en Chine tout de suite. Retour dans Late et Smart, nous parlons Chine, démographie chinoise dans cette deuxième partie de l'émission, on l'avait évoqué il y a quelques jours, ici même, on attendait les chiffres du recensement chinois, il devait sortir début avril et puis voilà, on commençait à s'inquiéter entre guillemets, on imaginait que les chiffres n'étaient pas sortables en l'état du point de vue des autorités là-bas, certains disaient voilà, ce serait peut-être la première baisse de la population depuis 1949, et bien non, le chiffre officiel, il a été publié par les autorités il y a quelques heures, la population de la Chine s'élevait l'an dernier à 1,411 milliard d'habitants, donc la Chine reste le papier, le pays évidemment le plus peuplé au monde, la population a progressé de 72 millions d'habitants, c'est une hausse en 10 ans, c'est une hausse de 5,38%, c'est ce que donc a été précisé par le bureau national des statistiques là-bas, Al Figaro qui rappelle que la publication des chiffres avait été retardée de plusieurs semaines, comme je le disais alimentant l'idée que les chiffres étaient éventuellement embarrassants pour le régime, un commentateur, tiens je vais vous faire réjire, Eric Chanet qui nous dit bah ok, c'est une légère hausse mais c'est pas le sujet, ce qui est important c'est que la population en âge de travailler, c'est-à-dire que les 15, 64 ans, on est en baisse plus rapide qu'avant, les 65 plus, la population augmente de plus en plus vite et que là, c'est la petite note positive mais les 0,14, la population augmente, évidemment c'est la conséquence de l'abandon de la politique de l'enfant unique mais c'était pas si vieux, c'était qu'il y a 4 ou 5 ans, c'est très récent et d'où effectivement ce qu'on estime que ce serait éventuellement arrivé trop tard et les échos qui nous rappellent que les Chinois ils ont aussi un sujet de réforme des retraites parce que la retraite est officiellement à 60 ans là-bas, même je crois qu'elle est à 58 même pour les femmes et il va falloir allonger le chiffre de l'âge de départ en retraite pour les mêmes raisons précisément parce que la population en âge de travailler est en décélération plus que décélération de leur rétrécissement déjà significatif la réforme des retraites embrase le web en Chine nous dit les échos Bruno, la démographie en économie c'est quand même forcément un peu clé en tout cas il y a un lien direct avec l'output avec la production pour un pays aussi puissant qui a une croissance aussi forte que la Chine depuis 30 ans ça peut être un véritable sujet de préoccupation à court-moyen terme ? À moyen terme oui, certainement parce que comme vous l'avez dit au-delà de la croissance de 5,3% en fait c'est la structure qui évolue et c'est ça qui est fondamental qui en fait entraîne une pression sur les finances publiques sur tout le système social et au-delà de ça donc ensuite sur les retraites alors effectivement je crois qu'ils n'ont pas encore fixé d'âge pour la retraite en tout cas de combien d'années ils vont le repasser Je ne suis pas sûr qu'ils fassent une convention citoyenne sur le sujet mais en tout cas ils n'ont pas tranché le futur de la retraite en Chine Et ils vont le repasser je crois en 2035 progressivement mais effectivement c'est sûr que ça va créer des tensions et puis même probablement des tensions sociales c'est-à-dire que très probablement la Chine va aussi progressivement trouver des tensions plus politiques en fait avec des sujets de frustration comme encore une fois le sujet social le sujet des retraites et donc mécaniquement le sujet démographique est fondamental Un pays qui vieillit Un pays qui vieillit en économie ça donne quoi ? Enfin qui vieillit de façon accélérée qui renouvelle plus sa population C'est mécaniquement un pays qui est moins productif au final vu qu'on a de plus en plus d'inactifs de montants d'actifs c'est aussi un pays qui ensuite dans son système de retraite voit le poids des inactifs augmenter c'est aussi un pays qui alors après c'est assez difficile de vraiment le mesurer parce que ça va aussi dépendre de est-ce que les jeunes vont de plus en plus à l'université par exemple et c'est ce qui se passe en Chine donc là on pourrait gagner en fait Vous ont entendu à quel âge ils commencent à travailler Exactement par rapport à l'innovation etc parce qu'après on a aussi toute cette question là mais globalement c'est sûr que c'est un phénomène qui est négatif en fait à partir du moment où vous avez un vieillissement démographique ça pose de vraies questions et ça d'ailleurs on le sait très bien en Europe et dans tous les pays avancés Et en côté statutaire aussi c'est-à-dire qu'on sait que l'Inde d'ici quelques années sera la première puissance du monde en population Voilà ce sera plus la Chine mais c'est un peu autre chose Est-ce que c'est un sujet qui est susceptible de nous concerner nous selon vous Stéphane ? J'allais indirectement toucher du doigt ce sujet parce que la Chine ou l'Inde je ne connais pas forcément très très bien le système social de retraite en Inde mais c'est une ligne qui doit être assez léger si on le compare avec celui de la Chine et alors encore plus avec celui de l'Europe en général et de la France en particulier il y a une spécificité que les Chinois sur lesquels les Chinois sont en train de s'inquiéter beaucoup c'est qu'ils ont un vieillissement de la population qui va avec finalement le vieillissement de la démographie je m'entends ils ont de plus en plus de gens qui ont plus de 60 ans comme ça en tout cas cette case de gens qui deviennent inactifs devient importante pour autant ils n'ont pas encore la durée de vie que nous avons nous en moyenne le problème du système social du système de retraite en particulier en France c'est que alors que les âges limites de départ à la retraite n'ont pas bougé on va dire bêtement depuis 50 ans grosso modo la durée de vie moyenne d'un retraité elle a augmenté de façon très exponentielle donc c'est pas simplement une question de j'ai une population qui majoritairement a plus de 60 ans donc ils sont de moins en moins actifs c'est combien de temps ces gens qui s'arrêtent d'être actifs vont être finalement à la charge de l'Etat donc ça c'est le premier point qui est fondamentalement important à comprendre entre une société comme la France pour répondre à votre question ou une société comme la Chine parce que nous aujourd'hui quand vous partez à la retraite à 65 ans normalement vous avez minimum allez 13-14 ans pour un homme 16-17 ans pour une femme et c'est de plus en plus important voilà donc en fait c'est hyper important parce que cette charge là coûte extrêmement cher bon maintenant on peut dire qu'aussi c'est un acteur économique qui pour le coup parce qu'on est en meilleure santé entre 60 et 70 on dépense beaucoup d'argent donc on est un consommateur finalement actif on n'est plus un producteur actif mais on est un consommateur actif ça n'existait pas ça en Chine avant c'est devenu une vraie une vraie classe moyenne qui commence à avoir une demande intérieure très forte y compris chez les retraités parce que le retraité chinois aujourd'hui commence à voyager donc il commence à voir les autres il commence à se dire je ne vais pas bosser toute ma vie et même quand je suis à la retraite je ne vais pas garder les enfants parce qu'ils n'ont pas de système pour ça donc c'est souvent ça ce qui se passe quand vous êtes à la retraite aux Etats-Unis ou en Chine vous gardez les enfants vous repartez à zéro en fait quelque part bon il y a toute cette mutation qui est importante donc oui c'est forcément pénalisant mais il faut aussi prendre en compte tout ça c'est qu'en fait finalement cette charge globale si on la prend par rapport à la durée de vie en Europe en particulier je prends les pays scandinaves l'Allemagne ou la France qui ont des systèmes sociaux assez carrés sur ça je pense que la charge par tête elle n'est pas si longue parce qu'on vit moins longtemps en Chine encore qu'on ne vit en Europe vous voyez ce que je veux dire donc en fait c'est un problème c'est sûr ils ont de moins en moins d'actifs mais les inactifs durent moins longtemps c'est horrible ce que je dis mais c'est comme ça la question qu'il faut vraiment se poser nous si on se compare par exemple avec les Chinois c'est quand est-ce qu'on va comprendre finalement que c'est quand même très très confortable d'être travailleur en Europe par rapport aux cadences de production en Chine et à l'état d'un Chinois à 60 ans et à l'état d'un Français à 60 ans parce que ce que disait Bruno est très juste évidemment le pays décline mais quand au début du XXe siècle la France avait des gens qui partaient à la retraite à 55 ou 60 ans ils étaient dans un état Guillaume qui n'est pas du tout le même que ce que nous vivons aujourd'hui quand on a 60 ans et c'est ça qui fait que la population et l'activité d'un pays peut aussi profondément décroître parce que si vous avez des actifs qui bossent 50 heures par semaine qui sont tout le temps malades au final il vaut peut-être mieux les faire bosser moins et avoir des gens en meilleure santé vous voyez donc cette problématique de la Chine c'est un vrai sujet en Chine j'ai des gens proches de moi qui ont vécu là-bas il y a un vrai sujet sur ça parce que la classe moyenne elle émerge avec toutes les problématiques de bien-être etc mais pas que parce qu'ils veulent aspirer une meilleure vie non c'est aussi parce qu'en fait ça reste des Chinois donc ils ont un raisonnement beaucoup plus collectif que nous c'est pas le bien-être individuel qui les intéresse c'est l'efficacité de la masse vous voyez le travailleur en bonne santé ou le retraiteur en bonne santé est un meilleur acteur productif ou un meilleur acteur consommateur et en même temps la chute de la utilité en Chine c'est aussi pour des raisons d'enrichissement des femmes qui veulent travailler aussi et un peu plus longtemps et évidemment ils se disent bah tiens à un moment donné on commence à être trop nombreux on s'inquiétait maintenant finalement ils commencent à s'inquiéter de ne plus être assez nombreux voilà mais en même temps il y avait une notion de parité c'est compliqué de doser ça il y avait une notion de parité qui existait pas Bruno la Chine c'était quand même l'un des moteurs de la croissance mondiale depuis une trentaine d'années la Chine qui vieillit avant de devenir riche c'est le grand truc on dit est-ce que la Chine va être vieille avant de devenir riche est-ce que ça a un impact est-ce que ça peut demain avoir un impact sur la croissance mondiale et donc sur alors la Chine à la fois ils fabriquent des produits qu'on achète ils nous achètent des produits aussi quand même un peu même si notre balance est certainement très déficitaire vis-à-vis de la Chine au sens de l'impact de ces questions de démographie chinoise sur notre petite vie à nous sur notre petite économie à nous en Europe de l'Ouest et en France ça c'est un petit peu du très long terme quand même ou est-ce que ça peut être concret ? c'est sûr que concrètement le poids de la Chine dans l'économie mondiale il est énorme il est de plus en plus important et mécaniquement donc si la Chine ralentit en fait quand elle croît de 6% elle tire vraiment la croissance mondiale c'est tellement lourd qu'elle peut être à peu près le même poids que les Etats-Unis en sachant qu'elle a une croissance trois fois supérieure donc effectivement elle tire l'économie mondiale donc un ralentissement chinois ça veut dire que l'économie va toujours tirer la croissance mondiale mais beaucoup moins donc mécaniquement ça aura des répercussions importantes et le problème aussi peut-être pour la Chine c'est que contrairement à l'Allemagne par exemple qui a des problèmes démographiques et qui donc a ouvert ses portes à l'immigration notamment syrienne à un moment on sait bien que bon ça avait des des vertus humanistes mais aussi que ça a permis de faire venir un million de personnes qui normalement enfin qui étaient jeunes et donc qui vont permettre de rééquilibrer un petit peu cela c'est aussi une logique économique si jamais la Chine veut rééquilibrer ce sera extrêmement difficile parce qu'il faudra faire venir 100 millions de personnes et vous allez peut-être avoir des personnes du Bangladesh du Vietnam ou des pays alentour ou d'Inde effectivement voilà il faudra voir effectivement mais en fait il en faut alors à date il n'y a pas une grande tradition d'immigration vers la Chine pour plein de raisons qu'on comprend les aimants notamment politiques mais au final il faudrait tellement d'immigration en fait encore une fois pour rééquilibrer un peu il faudrait 100 millions de personnes donc tout de suite ça n'a rien à voir avec la façon dont en Europe on peut essayer de contrecarrer ce vieillissement de la population en Chine il y aura donc avec le développement on a toujours une corrélation en fait avec l'espérance de vie etc justement mais malheureusement pour eux en tout cas ce sera extrêmement difficile on va dire d'inverser la tendance via l'immigration donc tout de suite évidemment il s'agira d'essayer de relancer la natalité Est-ce que vous avez le sentiment vous touchez le sujet en parlant de l'Allemagne est-ce que vous avez le sentiment Bruno que ces questions démographiques si on revient un petit peu chez nous comme vous le faisiez sont suffisamment prises en compte en Europe les pays à faible démographie c'est l'Italie non seulement parce que le taux de natalité est très faible mais en plus il y a eu une immigration très forte récente depuis ces 10 dernières années je crois qu'il y a 600 000 jeunes qui ont quitté l'Italie c'est colossal c'est aussi un sujet chez nous c'est une préoccupation chez nous aussi les questions de démographie peut-être un peu moins en France on a toujours été un petit peu au-dessus de la moyenne européenne mais dans pas mal de pays en Europe c'est une préoccupation oui et encore une fois encore une fois d'un point de vue économique oui exactement et en fait le problème ici c'est qu'en fait ça pèse sur les comptes de la sécurité sociale globalement vu qu'un peu partout en Europe on a quand même des systèmes de protection sociale très développés et sur les retraites et donc en fait ça voudrait dire si on pense à long terme les réformer et ça on sait très bien que c'est des réformes qui sont extrêmement difficiles à faire parce qu'en fait ça vous coûte beaucoup de capital politique à court terme en fait si vous faites cette réforme là et ça vous en apporte assez peu puisqu'en fait les fruits seront ensuite récoltés à plus long terme donc c'est pour ça que quand même on en tient compte parce qu'encore une fois au cours des dernières années on a essayé de repousser par exemple l'âge de la retraite etc. de réformer un petit peu et ça dans plein de pays mais probablement de façon encore imparfaite on va dire mais je repars en Asie pardon il y a deux pays qui le Japon ça fait 30 ans qu'on a dit qu'ils vieillissent de fait ils vieillissent maintenant c'est la Corée du Sud également qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion par rapport à ce que ça a comme conséquence on n'a pas l'impression que les Japonais ou les Coréens du Sud sont en chute libre alors deux mots parce que je pense que Bruno pourra continuer son raisonnement qui tenait là parce que ça s'appliquera parfaitement à cette vieille société en tout cas le Japon en particulier moi je voulais juste rassurer le Japon la Corée du Sud comme la France etc. sont des pays alors même si la Corée du Sud c'est un peu différent parce que c'est pas si c'est un pays en quand en hébergence on va dire en tout cas on le considère comme ça j'ai du mal à le croire mais enfin c'est comme ça le Japon c'est un très bon exemple il faut faire une différence à ce défi de la Chine mais le Japon l'a vécu entre le volume et la valeur la vraie différence entre les problématiques démographiques de la Chine et les problématiques démographiques du Japon ou de la vieille Europe c'est que nous on a passé le cap du volume et de la valeur alors oui ça coûte très cher d'avoir une population soutenue en sécurité sociale pendant son activité et en retraite lorsqu'elle est à la retraite mais au final elle est en bonne santé elle est active elle est productive etc. les Chinois jusque là ils comptaient sur l'ombre alors moi je veux bien ils tiraient l'économie mondiale mais c'est un chiffre leur croissance elle est faite parce qu'en fait ils sont très nombreux et en termes de PIB par habitant ils sont loin, loin, loin derrière c'est là où la Corée du Sud et le Japon ils ont déjà pris ce virage parce que la Corée du Sud vous le trouvez dans tous les classements c'est le top 5 en termes de volume de PIB mais c'est le top 10 en termes de PIB par habitant aussi vous voyez donc c'est à dire que cette notion de volume qui a été la démarche japonaise post-deuxième guerre mondiale elle s'est complètement transformée en valeur le travailleur japonais il est vieux enfin en tout cas il a l'air il finit plus vieux mais il continue à être extrêmement efficace c'est à dire que ça reste quand même une société qui reste extrêmement efficace alors qu'on nous rabâche depuis 20 ans un vieillissement très inquiétant en particulier au Japon et on voit qu'en Corée du Sud c'est pareil sauf que c'est des sociétés qui sont très bien organisées et qui ont déjà mis beaucoup de valeur à la collectivité au travers de l'individu qui se développe vous voyez ce que je veux dire la Chine c'était l'inverse c'est la collectivité au travers de la collectivité pour l'instant l'individu il n'est pas encore bien bien valorisé voilà pour que ça devienne finalement une vision à long terme d'accord le Japon tient son rang compte tenu de la entre guillemets le niveau moyen de population de formation d'efficacité oui oui effectivement sur certaines industries c'est un pays qui est très productif mais après globalement le Japon c'est aussi un pays qui depuis des décennies maintenant stagne un peu en fait à toujours des taux de croissance qui sont inférieurs même aux pays européens mais qui a beaucoup investi autour de lui dans sa zone en Asie et puis au-delà de ça c'est un pays qui est extrêmement endetté alors de façon différente puisque c'est sur le marché interne donc ça pose moins de problèmes d'avoir 200% du PIB il n'y a pas de problème de fragilité sur les marchés en tout cas voilà exactement donc c'est alors un pays qui et puis on sait par exemple il y a beaucoup d'entreprises zombies puisque justement en fait c'est un pays où on conserve on va dire les personnes on trouve un travail à tout le monde ou presque sur les entreprises c'est pareil on essaie de les maintenir en vie le plus possible donc on va dire que ce n'est pas forcément le pays le plus dynamique en l'occurrence et c'est un pays qui montre bien aussi en fait qu'elle peut être un peu les limites ou les effets d'une population qui est vieillissante et encore une fois après avec un honnêtement qui augmente etc on n'a pas forcément une productivité extrêmement importante Japon qui voulait se relancer relancer son image dans le monde enfin qui voulait je parle au passé avec ses Jeux Olympiques normalement ils sont toujours prévus donc effectivement moi je pense qu'effectivement on peut compter sur les oui mais je pense qu'on peut compter quand même sur les japonais pour nous organiser des Jeux Olympiques qui auront de la gueule même s'il n'y aura pas de touristes et de spectateurs étrangers là il nous reste 5 minutes c'est l'after tout de suite on va commenter deux actualités pour terminer Tiens on parlait de Joe Biden et de ses milliers de milliards tout à l'heure Biden hier il a déclaré anyone collect tous ceux les chômeurs qui perçoivent des indemnités chômage si on leur offre un suitable job tout l'enjeu est de savoir effectivement un job adapté doit accepter ce job ou alors perdre ses indemnités chômage ça a pas mal jasé en France notamment sur le moquerie Biden qui était devenue la figure de proue de la gauche française du coup pourrait pousser des cris d'orfraie Alexis Karklin qui dit quand l'Amérique dit nous augmentons les impôts et les dépenses publiques il est de notre disons en France luttons contre le réchauffement climatique on l'adore dit en France on va donc investir dans le nucléaire quoi ? et pas d'anonymisation des chômeurs qui refusent dans l'emploi ouh ultra libéraux on a du mal à le sarner Joe Biden ou en fait juste américain aucun problème je me renvoie depuis pas 6 mois sur ce plateau il est juste américain voilà donc en fait j'adore parce que d'abord le truc le tweet de Alexis Karklin c'est très drôle et voilà c'est la gauche américaine dans toute sa slendeur ça veut dire que les bons sentiments il y en a autant que pour tout le monde mais il y a un pragmatisme national extrêmement prégnant y compris chez Joe Biden qui est considéré quand même pour un mec beaucoup plus cool que son prédécesseur sauf quand ça commence à toucher aux intérêts fondamentaux de la nation américaine où là il redevient parfaitement américain avec un pragmatisme tout à fait cohérent en tout cas selon moi mais ça ne gâche que moi la gauche américaine des fois elle est de gauche et puis dans d'autres sujets elle est un petit peu moins voilà c'est les Etats-Unis il ne faut pas dupliquer les situations il est démocrate il est à la droite des démocrates c'était Bernie Sanders qui était à gauche démocrate donc ça veut dire chez nous centre gauche centre droit plutôt centre chez nous en fait c'est pour ça que c'est centre il serait modèle Bayrou Macron oui c'est ça pragmatique de fait donc au final c'est vraiment surprenant je pense qu'il n'y a que ceux qui peut-être s'imaginaient vraiment que les démocrates sont de gauche enfin en tout cas qu'on peut identifier à la gauche française qui sont surpris de cela mais en soi il a un programme il y a un large spectre aussi au sein du parti démocrate aux Etats-Unis comme vous le rappelez et il figure sur la droite ceci dit c'est hyper important parce que c'est d'abord c'est un animal politique Joe Biden on peut oublier qu'il est là depuis un certain temps c'est quand même un type qui a été quand même deux fois vice-président avec pas n'importe quel président des Etats-Unis et c'est un type qui moi m'impressionne beaucoup en tout cas dans le bon sens parce que tout ce qu'il dit est souvent en tout cas en ce moment extrêmement logique on est d'accord on n'est pas d'accord pour des questions d'idéologie c'est logique là il ne dit pas qu'on va envoyer n'importe quel type qui a le chômage avec une pancarte dans la rue comme Giuliani le faisait à New York à l'époque c'est un boulot qui tient la route et qui est adapté et donc je veux dire qui pourrait remettre ça en question que vous soyez de droite ou de gauche on peut vous faire faire quelque chose dans l'intérêt de la société tout est dans le suitable effectivement en France aussi sur le papier si on refuse deux ou trois fois je crois qu'on est censé perdre est-ce qu'ils sont adaptés pour autant ce qu'on vous propose en France ça c'est un autre sujet effectivement rien à voir on se réjouissait autour de cette table la semaine dernière notamment que le chef de l'Etat avait en annonçant l'élargissement de la vaccination il avait donné le lien vers le site de Guillaume Rosier donc CovidTracker avec son sous-ensemble Vitemados alors qu'il y a Santé.fr et qu'effectivement Macron avait choisi CovidTracker il y a des petits malins et donc Guillaume Rosier alerte tout le monde le nom de domaine Vitemados.fr a été racheté par des antivaccins n'y allait pas diffuser le plus largement possible la bonne adresse donc c'est Vitemados.covidTracker.fr c'est bien d'être des petits bénévoles faire ces trucs dans son coin mais du coup il y a des petites fragilités notamment dans le dépôt des noms de domaine donc voilà ça vous aspire quoi cette affaire à la fois de mise en avant de CovidTracker de Vitemados et puis de détournement par ça montre bien que la cybersécurité est extrêmement importante et on va probablement c'est même pas la cybersécurité ils ont juste déposé Vitemados.fr enfin du coup de sécuriser son outil on va dire son outil son site et ça notamment ça va être fondamental parce qu'on va probablement aller vers une mondialisation des services avec un télétravail plus généralisé en tout cas mais ne serait-ce que pour savoir dans quel pays s'installer etc probablement il y aura des vraies questions de sécurité aussi et certains pays ne sont pas forcément les mieux équipés qui vous inspire cette histoire il y a un petit couac de com quand même il y a un petit couac de com qui à un moment donné fait qu'il aurait été quand même de bon augure de vérifier avant d'annoncer ou de choisir un tel ou un tel de quand même cadrer que derrière toutes les petites conséquences des petits malins qui pourraient en profiter parce que là c'est pas bien grave dans l'absolu c'est des anti-vaccins qui s'excitent comme des dingues mais ça pourrait être des gens très très mal intentionnés qui pourraient en profiter pour s'enrichir et créer un éliminé à mes cronqueries je trouve qu'il y a un petit couac quand même c'est pas bien important pour autant c'est un peu dommage pour la démarche qui était quand même une très bonne démarche au départ et qui là c'est dommage de devoir faire un démenti pour dire méfiez-vous il y a des gens qui en profitent pour laquelle était la bonne démarche celle de Guillaume Rosier depuis un an qui fait grâce à l'open data ou celle du chef de l'état de renvoyer sur son site à vide alors qu'il y a des sites publics qui sont supposément la même chose si on découpe pas dans quelques années qu'il gagnait de l'argent derrière sans nous dire je crois pas c'était plutôt une bonne démarche que le président choisisse celle-là bon bah pourquoi pas c'est un peu surprenant quand on sait les millions qu'on a dépensés dans des applis spécifiques à l'état mais bon voilà ça partait d'un bon sentiment et comme toujours la nature humaine étant ce qu'elle était il y a un petit détournement petit coib de communication allez pour terminer une photo regardez c'est Mark Zuckerberg qui l'a posté sur son compte Facebook Mark Zuckerberg il va pas on aurait pu être Instagram non non c'est sur Facebook alors voilà mes chèvres Max et Bitcoin alors on savait Elon Musk qui faisait la promotion du Bitcoin du Dogecoin etc on sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire selon vous rapidement ces deux chèvres manifestement c'est les siennes c'est pas un hoax c'est vraiment lui qui a posté cette photo ses chèvres s'appellent Max et Bitcoin est-ce qu'il essaie de faire du subliminal comme Elon Musk de promouvoir les crypto-monnaies au travers de cette photo ça peut être en commentaire la seule chose que ça m'a inspiré c'est que je me suis dit tiens Mark Zuckerberg a des chèvres ça déjà c'est assez surprenant quand on connait la typologie de personnage dont on parle après s'il est un peu malin pour ses enfants il a deux filles je crois parce qu'on les a vus dans la photo précédente c'était une photo de la fête des mères Bitcoin c'est un peu tard pour faire du subliminal je veux dire il aurait fait Ethereum ou une autre monnaie où il y a encore de la possibilité spéculative sur le Bitcoin maintenant c'est peut-être un peu tard s'il a l'idée derrière la tête j'entends un peu tard on aurait peut-être dit ça 10 000 dollars ça vaut 60 000 Libra dans ces cas-là vous voyez s'il avait vraiment une idée derrière là on aurait dit que c'était de la pub déguisée c'est désintéressé il est censé avoir des intérêts de Bitcoin ça m'amuse un commentaire ou sans commentaire sans commentaire merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir merci à vous très bonne soirée à demain Sous-titrage ST' 501